Plus de 1 000 personnes ont marché pour le climat dimanche. Ils dénoncent l'inaction de Québec en pleine crise climatique. Le gouvernement, ce qu'il nous propose, il appelle ça une transition énergétique. C'est pas une transition énergétique, c'est vraiment de l'éco-blanchiment pur et simple. Et ce qu'il fait, en fait, c'est rester dans la même mentalité d'extraction, de destruction de la nature, mais peinturée en verre. C'est essentiel d'être là ensemble aujourd'hui pour montrer au gouvernement qu'on lâchera pas. On est là, on peut faire notre part individuellement, donc ça prend des actions concertées, globales. Comme d'habitude, on essaie de convaincre nos gouvernements de prendre des bonnes décisions, parce qu'il faut se battre. Il faut se battre pour changer les choses. Ils se sont arrêtés devant les bureaux d'Hydro-Québec pour lancer un message contre sa privatisation. Les partis d'opposition en ont profité pour soutenir les manifestants et lancer quelques flèches au gouvernement Legault. La crise climatique, elle ne s'en va nulle part. Et c'est important de continuer à mettre de la pression sur les gouvernements, parce que le Québec est en voie de rater ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Puis ça, c'est pas acceptable. On est un peu inquiets de voir en ce moment que les experts disent qu'ils se questionnent eux aussi sur la question des cibles. Est-ce qu'on va être capable de les atteindre? Le gouvernement fait beaucoup moins qu'on pensait. Ça donne pas les moyens. Au-delà des demandes politiques, plusieurs manifestants sont ici pour demander des changements pour les futures générations, afin qu'elles aient une planète en santé. Nous, on va probablement s'en sortir, mais c'est pour les jeunes. Moi, j'ai des enfants puis des petits-enfants et je suis très soucieux de leur avenir. J'aime ma planète puis j'aime ce que les gens ici font. J'ai un peu peur de ce qui peut arriver dans le futur. Donc c'est pour ça que j'aimerais agir et aider la planète. Les manifestants ont complètement bloqué les rues entre la statue Georges-Étienne-Cartier et la place des festivals en après-midi dans l'espoir de sensibiliser la population et le gouvernement à l'urgence climatique en cette veille du Jour de la Terre. Anne-Écque Berger, TVA Nouvelles, Montréal.